Il est intéressant de constater que la concurrence sociale ou dumping social a de nombreuses définitions. La notion de dumping vient du commerce international, où elle est définie comme une forme de discrimination par les prix. Mais c'est déjà un concept épinu, car la frontière entre la promotion de la concurrence loyale et le protectionnisme économique est très tenue. L'étude de notre Europe, concurrence sociale, mythe et réalité, propose une discussion de fond pour voir si la différence entre les salaires et les normes de travail entre les pays membres laisse suffisamment de champs pour qu'apparaisse une concurrence entre les régimes sociaux. Les résultats sont assez étonnants. C'est vrai qu'il y a dix ans, l'Europe centrale et orientale faisaient figure du paradis de main-d'œuvre à bas coût. Aujourd'hui, le coût réel de travail, donc ajusté à la productivité de la Slovénie ou de l'Estonie, est en fait supérieur à celui de la France ou de l'Allemagne. De même, les données relatives au respect de certaines normes de travail, notamment sur le temps de travail, la protection de l'emploi et la santé du travail, n'indiquent pas de retard systémique dans l'Europe centrale et orientale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...